Coach de vie, par où commencer ? Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as envie de devenir coach de vie, d'apporter une contribution au monde, d'aider les gens, de faire partie du changement positif. Ouais ? Et là, du coup, tu te poses des questions, par où est-ce qu'il faut que je commence ? J'ai envie de devenir coach de vie, mais comment faire ? Alors, ça dépend sur quel aspect tu veux te focaliser, mais la base essentielle, si ce serait la première étape que je devrais te donner, ce serait tout ce que tu veux enseigner aux gens, de le maîtriser. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle veulent devenir coach de vie parce qu'ils aiment le style de vie. Laisse-moi répéter ça. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes veulent devenir coach de vie parce qu'ils aiment le style de vie. C'est comme beaucoup de personnes veulent devenir profs de yoga, non pas parce qu'ils font du yoga depuis X nombre d'années, tous les jours, non parce qu'ils aiment le style de vie qu'ils perçoivent sur Instagram. Donc, si cela est ton cas, tu te trompes d'endroit. Par contre, si tu as vraiment envie de devenir coach de vie parce que tu as envie d'apporter une contribution, non pas juste parce que tu aimes le style de vie, de te réveiller chaque matin et d'aider les gens, de gérer ton emploi du temps. Certes, ça fait partie du package, certes, tu peux être fier de le faire, certes, tu peux aimer le style de vie, mais le style de vie ne doit pas être la priorité dans le choix de ton métier, mais plus ce que cela va apporter au monde et ce que cela va t'apporter à toi également. Donc, si tu cherches à contribuer, tu es sur la bonne voie. Mais outre cela, tout ce que tu vas enseigner aux gens, il faut que tu le maîtrises. Il faut que tu le maîtrises. Donc, l'étape numéro une, ce n'est pas de chercher à vouloir devenir coach de vie, c'est ce que tu es ton propre coach à l'heure actuelle. Tu ne peux pas enseigner des choses aux gens que tu ne maîtrises pas pleinement. Ouais. Donc, une fois que tu es vraiment honnête avec qui tu es et que tu sais que tu peux transmettre ça aux gens, parce qu'être coach de vie, ça ne veut pas dire tout savoir, ça veut juste dire que tu vas transmettre une partie de ton savoir ou plusieurs parties de ton savoir, mais tu vas transmettre uniquement ce que tu maîtrises pleinement. Une fois que tu maîtrises pleinement un sujet, que cela soit le sujet relationnel, que cela soit le sujet financier, le sujet bien-être, quel que soit le sujet, à partir du moment où tu maîtrises un sujet, tu devrais uniquement transmettre ce sujet-là et pas les autres sujets. Donc ça, c'est la première étape. Ne pas avoir le besoin de qui que ce soit d'autre que toi. Même si tu peux te faire aider, on a tous des coups de mou, on a tous besoin d'autres, on ne réussit pas seul. Cela est un mythe. Il y a toujours des gens qui sont à nos côtés pour nous aider, nous élever, nous propulser. Mais dès que tu es confronté à un problème, tu ne dois pas pleurer pendant des semaines, quand tu es coach de vie. Non pas que tu ne dois pas, mais parce que tu as les solutions pour que cela n'arrive pas. Quand tu es confronté à un problème, tu peux être affecté par celui-ci, mais pas pendant des jours, pas pendant des semaines. Parce que tu as les clés pour switcher toutes tes pensées. Tu as les clés pour switcher toutes les émotions qui te traversent. Donc quand tu es coach de vie, tu ne pleures pas pendant des jours. Tu peux pleurer pendant une heure, tu peux pleurer pendant des heures, trois heures. Au bout de la quatrième heure, boum, la banane est de nouveau de retour. Cela est selon moi la base. La seconde étape, et évidemment, si tu veux commencer à te mettre à le faire, surtout en étant en France, c'est de créer un statut. Donc tu as le choix entre le statut de société et le statut d'auto-entrepreneur. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Principalement, c'est qu'il y en a un, tu payes beaucoup moins de taxes, mais tu ne peux rien mettre en charge. Et l'autre, du coup, tu payes beaucoup plus de taxes, mais tu peux mettre beaucoup de choses en charge. Donc par rapport au style de vie que tu peux développer, la société est beaucoup plus intéressante qu'en auto-entreprise. C'est la seconde étape. La troisième étape, c'est de trouver des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Où sont-elles par rapport aux compétences que tu peux leur apporter ? Donc ça, ce sont les trois étapes essentielles. Maîtriser parfaitement ce que tu veux enseigner, créer un statut, et aller trouver les personnes qui sont intéressées par ce que tu veux transmettre. Donc si cela peut t'aider, peut te simplifier les choses, j'ai confectionné un guide qui va t'expliquer vraiment l'ensemble des choses qu'il faut savoir pour devenir coach de vie. Avec plus que trois points, il y a d'autres points. Donc tu peux le télécharger comme des milliers de personnes l'ont fait, et des centaines font partie de mon programme devenir coach de vie où j'explique exactement parce que quand tu fais du coaching, tu dois avoir une trame spécifique. Ce n'est pas « c'est quoi ton problème, voici la solution ». Si tu fais ça, tu ne seras jamais reconnu dans ce que tu fais. Pour cela, il faut avoir une structure. Et moi, je te partage la structure que j'ai développée au cours d'une multitude d'années. Mais avant cela, je te recommande de télécharger tout simplement mon guide sur comment devenir coach de vie, toutes les étapes qu'il faut absolument que tu mettes en place outre que celles que je t'ai partagées. Et comme cela, tu pourras voir comment débuter. Donc on se retrouve de l'autre côté, tu peux télécharger ce guide totalement gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. ... 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